Radio VL, premier média de jeunes en France. Salut à tous, c'est Christophe Rigaud sur Radio VL, Big Up. Moi j'ai démarré de la musique en 1995, avec guitare-voix. Puis j'ai fait pendant une douzaine d'années des groupes sur Lyon, comme je suis lyonnais, des groupes de reggae. Et ensuite, je me suis lancé un peu tout seul sous mon nom, c'est pour ça que j'ai gardé mon nom. Et j'ai tourné pas mal dans les pubs en guitare-voix, et quand j'ai voulu orchestrer le projet, j'ai fait appel à des amis que je connaissais déjà depuis de longues dates, parce qu'on était ensemble sur un autre projet depuis 2007. Et là, naturellement, en 2012, on a formé le groupe autour de mes compositions, et Christophe Rigaud, Andy High Reads, et voilà, on a sorti un EP qui a de titres, et puis maintenant l'album aujourd'hui. Il y a des thèmes un peu plus, on va dire, un peu plus engagés, un peu plus graves, entre guillemets, même si justement, célébrer la vie en soi, c'est important, voilà, de toute manière, oui, c'est une célébration de la vie, de la rencontre de l'autre et du partage, voilà, c'est un peu le mot d'ordre de cet album, même si, comme je disais, il y a des textes des fois un peu plus sombres ou quoi, mais il y a aussi des textes très positifs, et l'ensemble veut ça, veut aller vers la rencontre de l'autre et le partage, comme tu disais. Je suis parti seul, moi, voilà, c'était juste avant de rentrer en studio, et ça m'a apporté énormément, parce que ça faisait des années que je voulais y aller, et c'est vrai que là-bas, la musique est partout, le reggae est partout, et puis c'était vraiment des moments forts, des rencontres fortes, je suis allé à Kingston, je suis allé à Trunch Town, et j'ai eu la chance d'aller au studio Harry J, où il y a vraiment plein de légendes qui ont enregistré, et j'ai rencontré là-bas un ingénieur du son qui s'appelle Sam Clayton Jr, qui est l'ingé-son du groupe Steel Pulse, qui a accepté de masteriser notre album, parce que le pied-à-terre qu'il avait en France, c'était là où on avait prévu d'enregistrer trois mois après, tu vois, donc voilà, il est dans une rencontre, quoi. On peut parler du featuring de l'album, du coup c'est un ami, c'est Joe Pilgrim, il s'appelle, il a un projet très intéressant qui arrive aussi là, avec The Ligerians, c'est un ami, et donc je voulais le faire venir, parce que j'aimais vraiment bien ce qui est dégagé, et puis on se connaît de longue date aussi, donc je suis très content du featuring qu'il a fait sur le titre Farward. Alors avant j'ai écrit en anglais, j'ai écrit en français aussi à une époque, et puis là c'était un choix, parce que c'est comme ça que je m'exprime le mieux, c'est là que je suis vraiment le plus libéré vocalement, et puis voilà, c'est aussi la volonté de ne pas se limiter forcément à la France, et paradoxalement si on est peut-être moins entendu, enfin compris en tout cas en France, l'idée c'est qu'on soit compris aussi à l'étranger, mais après c'est pas parce que c'est en anglais que je n'attache pas d'importance au texte, bien au contraire, mais voilà, en tout cas c'est parce que dans le champ, c'est ce qui m'habite le plus, le chant anglophone. Le reggae ça fait 20 ans que je suis dedans, et même si à une époque j'ai aussi écouté d'autres, même encore maintenant, plein d'autres influences, un peu soul ou rock ou autre, mais c'est vraiment la musique qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus pris au cœur, par ce qu'elle dégage et par les messages qu'elle véhicule. Ce qui a changé dans ma vie, c'est la concrétisation progressive du fait de rencontrer les gens et de pouvoir m'exprimer face à eux, entre le moment où tu as envie d'être musicien et le moment où vraiment tu peux arriver à une certaine maturité dans ton art, et là tu fais des concerts et tu fais ça avec des gens, pour les gens, je me nourris de ça en fait, de tous ces concerts, de toutes ces rencontres, et c'est ça qui se concrétise. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'est une volonté qui se concrétise. L'artiste avec lequel j'aimerais le plus collaborer, je pense que ce serait Stevie Wonder, que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si ce sera possible, mais j'aimerais bien. Je ne trouverai pas grand-chose dans mon téléphone, parce que je ne télécharge pas des masses de musique, mais tu trouveras du reggae, de la soul, et voilà, quelques musiques aussi du monde, des musiques maliennes, voilà, un peu de tout ça. On a un gros concert à Lyon, là, bientôt, la release party, comme on dit, où on fait venir plein de gens, et puis on reproduit un peu l'ambiance du clip qu'on a sorti, qui s'appelle Sounds of Life, où il y a des danseuses antillaises, des percussionnistes brésiliens, et on reproduit tout ça sur scène, et puis évidemment, l'envie d'aller jouer en France, et à l'étranger également. Sous-titrage Société Radio-Canada ...